Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis venu avec un invité qui s'appelle Aurélien Rivoire. Aurélien Rivoire, nous sommes associés dans notre marque de chocolat Aleno et Rivoire, des chocolats sans sucre. Alors moi j'aime bien parler aussi de pâtisserie, parce que Mauviel ce ne sont pas que des ustensiles de cuisine, ce sont des ustensiles avec lesquels on peut faire évidemment beaucoup de choses, et notamment de la pâtisserie. On va faire ensemble des canelés, donc regardez ces merveilleux moules qui sont étamés intérieurs, cuivrés extérieurs, et ça vous pouvez les utiliser pour faire des canelés, mais d'autres petites crèmes brûlées ou choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il nous faut chef pour faire du canelé ? Alors que des bons ingrédients, un beurre qu'on a infusé avec de la vanille, un lait de ferme, donc on l'a divisé en deux parce qu'il y a une partie qu'on va tiédir, une partie qu'on va garder froid, et après nos oeufs qu'on va blanchir avec du sucre. Blanchir c'est quoi ? Les gens qui nous regardent ne savent pas ce que c'est que blanchir. Exactement, en fait on mélange tout le temps quand on met le sucre en contact avec le jaune d'oeuf. Si vous voulez garder quelque chose sans grumeau, on blanchit forcément. On y va ? On y va. C'est qui fouette ? Moi qui fouette, c'est vrai. J'adore utiliser ce magnifique cul de poule en cuivre. J'aime bien cette forme, pourquoi ? Parce que c'est une forme très arrondie, et le fouet épouse parfaitement la forme du cul de poule, et donc vous avez un blanchiment hyper régulier. Tout a besoin d'être hyper homogène, et d'ailleurs je dirais qu'il faudrait le faire 48 heures, et le lendemain il faudrait le remuer un petit peu à la maryse, parce que la farine va avoir tendance à tomber au fond. Voilà, là on est bien blanchi, alors j'adore ce support qui vous permet d'être hyper stable. J'aime bien ça, j'en sens ça. Voilà. Ensuite, on va tiédir le lait. Quelle température ? Donc 30-35 degrés. C'est vraiment, en fait, il faut faire fondre le beurre. Ok. Pendant ce temps-là, on peut peut-être beurrer les moules. Ce qui est important, ça va vraiment être de mettre du beurre absolument de partout, sinon vous allez avoir un problème de démoulage. Vous les beurrez comme ça une première fois, comme fait Aurélien, mettez-les au frigo et remettez une couche de beurre, comme ça vous êtes sûr d'être bien protégé. Voilà, le lait est magnifiquement homogène. La quantité de vanille que l'on a mise est quand même assez importante. Il y a quand même de gousses de vanille là-dedans. Là, pour le beurre qu'il y avait, il y a une gousse entière. Il y a une très belle gousse de Tahiti, donc vraiment très charme. Voilà, tranquillement, on va verser le lait. Donc à peine chaud, pourquoi ? Parce que s'il est trop chaud, on va cuire les œufs. On rajoute du lait froid, c'est vraiment important. Et ensuite, la farine en pluie. C'est pas un orage, c'est une petite pluie fine. À la fois, c'était un peu l'oral, j'avoue. Alors moi, je trouve qu'il manque un truc dans cette préparation. C'est la touche d'alcool. Alors on peut mettre quoi, chef ? Un bon rhum. 15 cl. Voilà. On va le réserver. Le réserver, ça veut dire le placer au frigo. Vous faites votre appareil le vendredi, vous les faites pour le canelé le dimanche. Et demain, on met un petit coup de maryse dans l'appareil bien froid. On les remplir à bord ? Alors on va les remplir aux trois quarts à peu près. Pourquoi ça va gonfler ? Ça va un petit peu gonfler pendant la cuisson. Et après, ça va reprendre sa forme. Dites-moi un stop. Encore un petit peu, je pense. Et là, c'est bon. Précis. Donc là, on les met au four. On va les glisser au four à 180 degrés. C'est ça. 45 minutes. Oui. Magnifique. Ils sont beaux. Donc c'est important. On va les démouler sur une grille. Pourquoi ? Parce que l'air passe dessous la grille. Ça garde bien les canelés croustillants. Oula, ça a l'air chaud. Ça sent bon. Ouah, c'est sublime. Quelque chose que j'aime bien faire, du coup, une fois qu'ils sont bien frais, c'est de les tremper dans du chocolat. Chocolat noir, ça ajoute encore un peu plus de plaisir à la dégustation.